Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va un petit peu s'inscrire dans la continuité du dernier sur PowerPoint. Aujourd'hui, on va voir comment créer des quiz interactifs de qualité, très simplement, grâce à iSpring, le partenaire de cette vidéo. Si vous projetez de créer des formations en ligne ou si vous avez simplement comme petit projet de créer un cours en ligne, eh bien intégrer un quiz est quasiment indispensable. Vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir demandé par mail si cette fonctionnalité existait sur iSpring, c'est donc pour ça que je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Même si en ce moment, on parle un petit peu plus de Canva que de PowerPoint sur la chaîne, notamment via les tutos, d'ailleurs, le deuxième tutoriel sur Canva arrive très vite. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour ne surtout pas le rater. Bref, on va maintenant se retrouver sur mon écran, mais juste avant ça, je vous mets le générique. Bon, du coup, on se retrouve sur l'interface de iSpring Quizmaker. Cette interface n'est pas intégrée dans PowerPoint à proprement parler parce que c'est plus simple de commencer ici. Bien sûr, vous pouvez accéder à cette interface depuis PowerPoint, mais moi, j'ai décidé de l'ouvrir directement en tapant Quiz dans la barre de recherche. Donc, on va se concentrer sur les quiz notés, tout simplement parce que là, des enquêtes, ce n'est pas vraiment pour créer un quiz dans le cadre d'une formation, donc ça nous intéresse beaucoup moins. Donc, on va cliquer dessus. Une fois que le chargement est terminé, on arrive sur une interface comme celle-ci, qui ressemble pas mal à PowerPoint dans la disposition. Je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup, là, il y a plusieurs choses à voir. Donc, tout d'abord, on a l'onglet ici Insérer qui va nous permettre d'insérer les différents types de questions, mais aussi insérer une diapositive vide si, par exemple, on veut des diapos sans questions. D'ailleurs, c'est affiché à l'écran quand on passe dessus, donc c'est pour ajouter une diapositive sans questions pour insérer des informations supplémentaires, toutes sortes de choses. Là, on va y avoir les groupes de questions. Donc, si on veut que les questions soient groupées, généralement, ça peut être intéressant. On le verra après. On va faire quand même une petite simulation. Et là, c'est tout ce qui touche aux diapositives d'introduction, donc une diapositive de bienvenue pour démarrer le quiz. Les instructions, s'il y en a. Et puis, les informations sur l'utilisateur. Par exemple, si on lui demande de rentrer son nom, ses coordonnées, ça peut être utile. Ensuite, ici, si jamais on a des questions qu'on a déjà, par exemple, sur un fichier Excel, comme on peut le voir ici, soit on a des fichiers .quiz, donc ça, c'est le format type iSpring, mais aussi, par exemple, si on a un fichier Excel avec une liste de questions, on peut directement les importer, ce qui peut s'avérer vraiment être pratique. Et puis, ensuite, on a les propriétés de lecteur qu'on verra plus tard. Ensuite, pour ce qui est de l'interface ici, on a une vue formulaire, c'est-à-dire que là, on va voir toutes nos questions, les résultats, mais aussi les diapositives d'intro, si on en met. Et là, si on clique ici, on a la vue diapositive, donc on voit directement un aperçu du contenu. Donc là, par défaut, il y a déjà la slide de résultat. Donc, c'est ce qui va se passer à la fin du quiz. Donc là, bon, forcément, le score et le seuil de réussite ne sont pas fichés, mais comme vous pouvez vous en douter, c'est des paramètres qu'on définit nous-mêmes. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de rester sur une vue formulaire dans un premier temps et de commencer par voir ce qu'on peut mettre comme slide d'introduction. Donc, bon, tout simplement, on va commencer par la slide basique qui permet de dire bonjour. Donc là, c'est ce qui va être affiché sur la diapositive. Donc, bienvenue dans le quiz avec le nom que vous lui aurez donné. Ça, on le nommera juste après. Vous pouvez rajouter de la bande-son. Donc ici, vous pouvez ajouter de l'audio, ce qui peut s'avérer être pratique si vous voulez qu'il y ait une description audio, pas forcément que du texte. Des fois, c'est un petit peu lourd. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la diapositive d'introduction. Là, vous voyez dans la vue diapositive à quoi elle va ressembler. Bon, c'est assez simple. Après, bien sûr, si vous voulez ajouter des images, des trucs comme ça, c'est vraiment libre à vous de le faire. On peut faire pas mal de choses. Par exemple, ici, si je fais un série image, alors qu'est-ce que ça va me proposer ? Bon, c'est une photo de moi. Mais si vous vouliez mettre des images dessus, vous pouvez très bien le faire. Ici, c'est comme une interface PowerPoint. C'est vraiment la même chose. Vous voyez, là, on a le même menu ici. Bon, on va éviter de mettre la photo de moi quand même. Donc, ça, c'est pour la slide d'introduction. Bon, elle est assez basique. Ensuite, peut-être les informations de l'utilisateur. Donc là, on peut choisir tout ce qu'il veut nous mettre. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc bon, allez, on va dire qui a besoin de mettre le nom et l'email. Le reste, on va pas le mettre. Ça va être un peu long. Donc voilà, le nom et l'email en mettant ça en obligatoire. Et du coup, pour la slide des instructions, donc, bon, je les trouve déjà pas mal. On n'a pas besoin de forcément les modifier, mais vous pouvez rajouter des instructions. C'est assez clair. Franchement, c'est très bien fait. Et donc là, vous allez le voir, en fait, là, c'est un groupe d'intro. Alors en fait, c'est un peu comme les sections dans PowerPoint. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé un petit peu. Donc là, on voit ici que, donc, il y a tout le groupe d'introduction qu'on peut masquer. Et là, les questions. Donc, c'est pratique pour structurer votre quiz si vous voulez faire des modifications après. Et donc là, le groupe, on peut aussi le renommer. Donc là, je vais par exemple l'appeler les premières questions. Voilà. Donc là, ça va être un premier groupe de questions qu'on va dissocier de l'intro. Je peux le masquer en attendant, les résultats aussi. Et donc là, on se retrouve vraiment dans le groupe des premières questions. Du coup, je vous propose d'ajouter une première question parce qu'on est là pour ça. Donc, on va dans l'onglet ici, bien sûr, questions. Et là, donc, vous avez tous les choix de type de questions. Alors, vous allez voir, on va pas toutes les faire parce que ça prendrait vraiment trois heures. Donc, la première, c'est la choix multiple. Donc, on va avoir une seule bonne réponse parmi un choix multiple, du coup. Donc, c'est vraiment les questions basiques d'un QCM. Ici, on va voir les réponses multiples. Donc, il va y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, l'utilisateur aura le choix entre une et plusieurs. Ici, le fameux vrai ou faux. Bon, c'est simple. Pas besoin d'en faire des tonnes. Ici, une réponse courte. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelques mots à répondre, un mot-clé, c'est celle-là qui va falloir utiliser. Le format numérique. Donc, s'il faut répondre à un nombre, ça peut être pratique si vous voulez pas que l'utilisateur, par exemple, mette une réponse courte avec du texte. Ensuite, on a la séquence. Donc, la séquence, en quoi ça consiste, c'est que vous allez mettre une liste de propositions et il va devoir les organiser dans un ordre spécifique. Donc, par exemple, pour une chronologie, ça peut être pas mal. Donc, vous mettez plusieurs dates historiques et donc, l'utilisateur devra les classer. Ensuite, on va voir les correspondances. Pareil, si on reste sur le thème de l'histoire, comme vous pouvez le voir là dans le petit exemple qui s'affiche là. Si, par exemple, vous avez des dates et vous voulez faire correspondre à des événements, eh bien, vous les faites correspondre comme ça. Mais, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un mot-clé et une définition, vous pouvez les faire correspondre grâce à cet outil. Ensuite, ici, on va voir remplir les espaces vides. Donc, comme son nom l'indique, vous mettez des phrases, vous laissez des trous et l'utilisateur devra remplir avec les bonnes réponses. Ça, ça peut être pas mal pour des tests de langue, par exemple. C'est souvent utilisé. Ensuite, sélectionner parmi des choix. C'est un peu le même que celui du dessus, c'est-à-dire avec des espaces vides, sauf que celle-ci, l'utilisateur ne va pas entrer lui-même, mais il va sélectionner une liste de choix. Ça peut aussi être bien, surtout que ça évite de nombreuses corrections parce que, du coup, s'il a le choix, il n'y a pas à gérer l'orthographe, etc. Ensuite, faire glisser les mots. Donc, pareil, là, c'est un peu dans la continuité des deux précédents. On a une liste de mots et on les met dans les trous, donc au choix. C'est un petit peu pareil. Celui-ci, la zone, que je trouve hyper intéressante, elle est vraiment pas mal. Donc, en fait, l'utilisateur va devoir marquer une zone. Donc, si, par exemple, on met une carte de la France et qu'on nous demande de cibler Paris, eh bien, on peut utiliser ça et l'utilisateur devra pointer la ville en question. Et selon les zones, en fait, que vous, vous aurez prédéfinies, je vous montrerai un exemple juste après, vous pourrez sélectionner la zone. Vous verrez, c'est vraiment super bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Le glisser-déposer. Donc, vous devez faire glisser des images ou des formes au bon endroit. Donc, par exemple, là, vous voulez voir sur l'exemple s'il faut reconstituer une image. Ça peut être quelque chose d'utile. Enfin, l'échelle de Likert. Alors, le nom, je ne le connaissais pas, mais au final, c'est juste des évaluations. Donc, vous mettez des critères de 1 à 5, de 1 à 10, ce que vous voulez, et l'utilisateur doit choisir. Donc, c'est pas mal ça, par exemple, plus pour des questionnaires. Si vous voulez un questionnaire de satisfaction, par exemple. Et enfin, l'essai. Là, c'est un texte libre. Donc, c'est une réponse un peu plus longue de type dissertation. Bon, voilà. Je vous l'ai tous présenté à l'oral. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'en tester quelques-unes. Donc, on va les prendre un petit peu au hasard. On va commencer par la choix multiple, qui est quand même la question la plus basique, celle que vous êtes le plus amené à utiliser. Et surtout, on va voir un petit peu comment se dispose l'interface. Donc, premièrement, ici, vous pouvez choisir d'intégrer une image, une vidéo ou du son. Donc, si, par exemple, il faut visionner une vidéo avant de répondre, ou visionner une image, ou juste écouter des consignes. Ici, ça va être la consigne en question. Donc, par exemple, là, la sélection et l'option de réponse correcte, c'est pas mal. Ici, vous avez donc les options de choix. Donc là, plutôt que de laisser cette phrase-là, on va mettre en quelle année a été créée la chaîne YouTube Learning. Hop, petit test de culture générale. Donc, par exemple, si vous posiez cette question, du coup, là, on va laisser un choix. Donc, je mets plusieurs dates. J'espère que vous avez la bonne réponse, quand même. Hop, 2018, 2019. Et on peut en rajouter une. On clique juste ici. Hop, 2020. Donc là, voilà, il aura les quatre choix. Et bien sûr, ici, il faut que je coche moi-même à l'avance la réponse qui est correcte. La bonne réponse, c'est 2018. Mais attention, il y a un piège parce que ça aurait pu être en 2019 vu que c'était le 31 décembre 2018. Bref, ça, c'était pour l'anecdote. Du coup, là, vous avez la question. Là, vous avez la bonne réponse qu'on a coché nous-mêmes au préalable. Vous pouvez rajouter des images pour chaque réponse également. Bon, après, c'est selon votre besoin. Ici, vous allez avoir ce qu'on vous affiche une fois que vous avez validé. Donc là, ça va être la phrase si la réponse est correcte, là, si la réponse est incorrecte. Ici, vous avez des options. Donc, si vous voulez rajouter du texte, machin, tout ce que vous voulez. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail. Il faut le manipuler pour comprendre un petit peu. Mais du coup, vous avez beaucoup d'options. Et la ramification, c'est ce qui va se passer après la question. Donc, par exemple, si vous voulez passer à la diapositive suivante, terminer le quiz directement après cette question. Bon, on ne va pas faire ça. Ou passer à un autre groupe de questions. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans les premières questions. Mais donc là, si je crée un nouveau groupe ici, donc je retourne juste ici, là, groupe de questions, et que je mets les deuxièmes questions. Hop, je retourne sur celle d'avant. Et là, vous voyez, il peut me proposer, du coup, de passer sur un autre groupe de questions, juste ici. Donc, ça peut être utile, on ne sait jamais. Et là, l'option de diapositive. Donc, on peut dire si c'est noté ou une enquête. En l'occurrence, là, c'est un truc noté, comme je l'ai dit au début. Le feedback, c'est est-ce qu'on va afficher donc la petite phrase ici pour l'ensemble des questions ou est-ce qu'on veut afficher un feedback pour chaque réponse ? Par exemple, pour celle-ci, ce n'est pas très intéressant, mais imaginons qu'on peut mettre une justification pour chaque réponse. Par exemple, en dessous, j'aurais pu dire, si la personne avait cliqué là-dessus, dire, eh bien, attention, vous y étiez presque en 2019, c'était à un jour près. Bon, bref, c'est vraiment du détail pour le coup. Le score, est-ce qu'on attribue un score pour l'ensemble des réponses ou pour une par une ? Bon, encore une fois, pour un choix unique, ce n'est pas très intéressant. Est-ce qu'on met une limite de temps pour répondre à la question ? Donc là, par exemple, c'était une minute. Je ne vais pas le mettre parce que ce n'est pas forcément utile. Et mélanger les réponses, c'est pour qu'elles ne soient pas toujours dans le même ordre. Bon, ça, après, c'est vraiment au choix. Du coup, je vais vous créer une petite deuxième question pour qu'on voit un peu comment tout ça s'ordonne. et on va partir directement sur un vrai ou faux. Ça peut être pas mal. Donc là, choisir si l'instruction est vraie ou fausse. Et du coup, là, on va mettre une petite réponse. Allez, la réponse vraie, ça va être nous sommes deux fondateurs sur la chaîne YouTube. Oui, tout tourne un peu autour de la chaîne. Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration. Et là, on va mettre... Allez, Alex est le seul fondateur de la chaîne YouTube. Bon, je pense que vous connaissez déjà tous la réponse. Donc, bien sûr, celle-ci est vraie. La deuxième est fausse. Big up à Victor. Du coup, pareil, là, on a à peu près les mêmes trucs ici. On peut aussi laisser plusieurs tentatives. Bon, alors, je vous avoue que s'il n'y a que deux réponses, laisser plus d'une tentative, ça revient à offrir le point. Donc, on va en laisser qu'une. En bas, c'est la même chose. Et du coup, on a déjà nos deux petites questions. Je vous propose d'en tester une troisième. D'ailleurs, j'ai oublié. Mais ici, vous pouvez dupliquer les questions. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la même structure de questions pour celle-ci, vous cliquez sur dupliquer ici. Et hop, voilà. Vous voyez, il y a la même qui apparaît juste ici. Bon, moi, je vais annuler parce que ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, je vous propose d'ajouter une dernière question et la question zone parce que je trouve que c'est celle qui est la plus visuelle, celle qui est vraiment la plus intéressante. Les autres, je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Donc, on clique dessus et là, ils vont nous demander bien sûr d'ajouter une image. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une carte de la France. Ça va être tout simple. Donc, voilà. Je vous ai importé la carte de la France. Ici, on va choisir la zone réactive, c'est-à-dire l'endroit où il va falloir cliquer. Bien sûr, vu que là, je vais par exemple demander où est Paris. Donc là, comme question, je vais mettre... Donc, je vais prendre un rectangle et on sait que Paris, à peu près... Allez, d'ailleurs, je vais faire un cercle comme ça sera plus représentatif de l'Île-de-France. C'est à peu près là-dedans. Voilà. L'idée, c'est que s'il clique ici, ça ne marche pas. Après, s'il clique juste ici alors que c'était ici, ce n'est pas très grave. Donc, le but, c'est que si l'utilisateur clique ici, on verra après lors du test, il faut qu'il clique dans la zone. Maintenant qu'on a créé nos deux petites questions, je vous propose juste de jeter un petit coup d'œil là-dessus sur les propriétés et lecteurs avant de lancer justement le quiz. Du coup, je vais aller d'abord dans propriétés. Donc là, on peut mettre le titre du quiz. Donc, quiz en live sur YouTube, on va l'appeler comme ça. Le résultat, donc type de notation par seuil de réussite ou pas. Donc, c'est dans le cas où on veut qu'il soit noté ou pas. Et là, l'exigence de réussite. Donc, ça peut être en pourcentage ou en nombre de points. Ça dépend si on préfère mettre un nombre de points différent pour chaque question ou si c'est de manière générale. Par exemple, s'il a réussi 80%, donc 8 questions sur 10, il a réussi. Donc, on va mettre ce seuil-là. On s'en fiche un petit peu. Propriétés de la question, alors là, je ne vais pas tous vous les faire. Mais si vous attribuez, par exemple, comme je vous l'ai dit avant, des points pour une réponse correcte, ça se règle ici. On peut régler le nombre de tentatives globales, donc plutôt que de le régler pour chaque question. Et voilà, ici, on peut encore régler des... En fait, c'est des paramètres globaux qu'on peut retrouver pour chaque question. Donc ça, je vous laisserai regarder si vous êtes intéressés. Du coup, ensuite, ici, la liste de questions. Si on veut mélanger des questions dans le quiz, par exemple, ça nous est arrivé, par exemple, en tant qu'étudiant, si vous faites un questionnaire pour une classe entière, ça peut être intéressant de mélanger les questions dans le quiz, c'est-à-dire que les questions ce genre de choses. Et le rapport. Donc, est-ce qu'on veut envoyer un rapport à l'instructeur ? Donc ça, c'est plus la partie qui va se passer après. Une fois que ça a été rempli, est-ce qu'on veut envoyer la note à l'instructeur qui suit la personne ? Est-ce qu'on veut envoyer un rapport par mail à l'utilisateur pour lui rappeler son score qu'il a eu et qu'il puisse garder une trace ? Régler le titre du rapport en question. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, tout s'automatise. Donc par exemple, là, dans le quiz statut, ça va être réussi ou pas. Le titre, c'est celui que j'avais mis juste ici. Donc c'est quiz en live pour qu'il puisse se repérer. Et voilà, donc là, c'est le mail de type. Donc tout se fait automatiquement. C'est ça qui est vraiment très bien. Et ensuite, en dessous, c'est des options, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Pour ce qui est du lecteur, donc ça va être comment est-ce que le quiz va se lire ? Donc on peut le tester d'ici d'ailleurs. On peut le faire dans une première fois. Donc comment la navigation va se faire ? Bon bref, là, je ne vais pas tous vous les présenter. Ce serait vraiment long. On peut aussi afficher en mode mobile pour smartphone. On peut aussi régler les couleurs si on veut que, par exemple, les boutons soient d'une autre couleur. On peut le faire. Voilà, pour le texte, pareil, on peut le changer. Bref, il y a beaucoup de choses à changer. Ça peut être très très long. Donc je vous propose de tester. Donc on clique sur « Démarrer le quiz ». Donc là, je mets mon nom. Bon, c'est mon nom de famille qu'il faut mettre. Et là, je vais mettre le petit mail de ProLearning. Voilà, maintenant, j'ai mis les coordonnées. Soumettre. Bon, voilà, j'ai compris. Alors, en quelle année a été créée ? 2018, pour ceux qui s'en souviennent. Donc là, on peut voir mon petit score là-haut. On fait « Continuer ». Bon, imaginons ici que je me trompe. On va quand même simuler le cas où c'est faux. Donc je mets ça. Ben non, c'est pas la bonne réponse. Il me dit laquelle était bonne, évidemment. Du coup, on va arriver maintenant sur la dernière question, celle qui est sur la zone géographique. Donc, si on s'ouvre bien, Paris, c'était par là. Hop, je clique sur « Soumettre ». Et oui, du coup, j'ai la bonne réponse. J'ai cliqué au bon endroit. Bien sûr, si j'avais cliqué à côté, il m'aurait dit que c'était pas la bonne, évidemment. Donc voilà, on peut cliquer pour voir les résultats. Là, ils me disent que j'ai pas réussi parce que forcément, sur trois questions, j'en avais une de fausse, ce qui fait 67% et pas 80. Passer en revue le quiz. Donc là, c'est par exemple si je voulais revoir où sont mes erreurs. En l'occurrence, bon, ça va, il n'y en avait pas trop à part la deuxième où j'avais fait exprès. Donc on peut le fermer. Et du coup, si la fonctionnalité lecteur, là, vous a pas trop plu pour prévisualiser, vous pouvez aller dans la fonction prévisualisation ici. Donc, aperçu de la diapositive ou aperçu du quiz, par exemple. Donc là, je le lance en cliquant juste là. Ça va me charger. Et là, on peut voir comment est-ce qu'il va être chargé. Donc sur ordinateur, mais aussi sur smartphone. Bref, vous avez tous les types d'affichage. Et pareil, là, vous pouvez faire le quiz juste ici. C'est exactement pareil. Vous avez aussi une option donc publier. Donc, c'est comme je vous l'avais montré dans la première vidéo. Si vous voulez le mettre donc sur votre ordinateur, mais également sur votre iSpring Space pour collaborer. iSpring Learn, donc le CMS de e-learning de iSpring donc qui est propriétaire. Votre LMS à vous. Donc, peu importe si vous n'utilisez pas iSpring Learn, vous pouvez quand même le faire. Vous voyez, c'est du HTML5. Ça s'intègre très bien. Ou au Forma World. Donc, vous pouvez très bien publier ça sur Microsoft Word. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et bien sûr, avant de quitter, on n'oublie pas de sauvegarder en cliquant juste ici. Alors moi, je l'avais déjà enregistré quelque part. Donc, je clique dessus. Mais c'est important pour retrouver en fait votre fichier au point quiz. Donc, c'est vraiment le truc le plus important si vous voulez pouvoir le modifier juste après. C'est vraiment indispensable. Bon, voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à nous dire ce qui vous a plu ou pas dans les commentaires. Et puis, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez-lui. C'est super important pour nous. En tout cas, si la démonstration vous a plu, si vous avez envie de télécharger ou juste d'essayer iSpring, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Il vous permettra d'avoir 14 jours d'essai sur le logiciel. Et comme ça, vous pourrez découvrir pendant cette période toutes les fonctionnalités parce que vous avez vraiment accès à tout le logiciel. Et puis comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez peut-être prolonger l'essai et passer sur la version payante. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de récompenser notre travail. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, ben voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Non, c'est pas fini. On aura 6 minutes 30 de vidéo. Je pense qu'il y a 40 secondes. On vit tout goût à goût. C'est un surmode.